Bonjour, bienvenue sur Jean-Pierre Villade.com, je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Open Line sur le calcul de la GMP. Nous allons voir trois exemples pour un cadre qui perçoit à la fois 2000 euros, 3100 euros et 3500 euros. Nous allons voir comment EBP calcule à la fois la GMP ou de la GMP et de la tranche B ou uniquement de la tranche B. Un petit rappel sur la GMP, il y a un salaire charnière tous les ans. Pour 2012, il est encore de 3354 euros. En fonction de ce salaire charnière et du salaire du salarié, on calcule de la GMP. Pour mettre à jour le salaire charnière tous les ans, c'est dans le volet de navigation, paramètres de paye. Vous prenez plafond et SMIC et en bas, vous allez voir la constante qui s'appelle GMP charnes où il faudra mettre en avril 2013 la nouvelle valeur. Comme elle n'est pas encore connue, vous laissez 3354. Il y a un tutoriel prévu à cet effet sur la régularisation de la GMP lorsqu'on connaît la nouvelle salaire charnière, puisqu'il faut faire une régularisation rétroactive de janvier au mois de mars. Je vous invite à consulter le tutoriel.